Bien maîtriser le match, vous pouvez être satisfait, j'ai dit quasiment. Oui, c'est pour ça que j'allais revenir sur la première mi-temps. Bien sûr, on rentre au vestiaire avec 45, 45, 44, 49. Mais on avait pris 39 points et quand on regarde les tableaux d'affissage, on avait commis deux fautes seulement. Donc on avait donné aussi des lay-ups, où on avait dit qu'on ne donne aucun panier facile. Et là, on regarde qu'on a seulement deux fautes. On a un petit peu appuyé sur ça à mi-temps. Et pendant la mi-temps, on a vraiment réussi non seulement à donner des fautes pour ne pas donner ces paniers-là. Et en plus, à monter le niveau défensif. Et il y a une action qui témoigne de ça, c'est l'action sympathiquement poussée. Ça n'arrive pas souvent à 24 secondes, où il y a un tiers de seulement à la fin. Ça sonne. Et avec un engagement de cinq joueurs sur la possession, je me rappelle d'Antoine à la fin de la question à sa main, mais tout le monde. Et là, on est vraiment dans ce qu'on veut développer. Donc ça sera vu par deux fois 13 points. Donc, et c'est seulement. Donc lui, en nous évitant, par contre, on a vraiment mis la main sur le match. C'est ce soir pour vous une victoire qui était importante, précieuse après une série ? Elles sont toutes, mais effectivement, de par la situation des deux défaites, Masvel et Malheurse-Mampo, samedi, plus la situation de l'équipe. Et heureusement, on a retrouvé du Stéphans, qui fait en plus un match très bon. Mais de par cette situation-là, on avait forcément un peu d'inquiétude. Et oui, c'était hyper important. Ne serait-ce que déjà, par rapport à Dijon, il y a maintenant trois victoires d'écart, plus au Blavérage. On a un Blavérage aussi, on n'avait pas vu de 10 points là-bas. Donc oui, oui, c'était forcément un match un peu tournant, qu'il ne fallait pas rater. Et les joueurs ont répondu présents. Et vraiment, on peut les féliciter, non seulement par la réaction, non seulement par la prestation. La balle qui a bougé en attaque, l'engagement défensif. Il y a eu des actions spectaculaires, ça c'est bien pour le public. Mais voilà, c'est assez plaisant. C'est en tout cas ce qu'on veut, la direction dans laquelle on veut aller. Est-ce que tu es style que le ticket pour les PFA est validé ? Je pense qu'on s'y rapproche. Il y a cinq rencontres, on est à 19. Je pense qu'on s'y rapproche. On ne sait jamais un peu ce qui peut se passer en cinq matchs. Mais je pense qu'on est, on savait qu'il en fallait au moins une, peut-être deux. Mais je pense qu'on est bien parti. Et maintenant, il faut qu'on ait, de par cette victoire, il faut qu'on ait l'endition de, bien sûr, gagner le prochain match, mardi prochain avec Graveline, et ainsi de suite. Mais pour s'installer dans les quatre premiers. Et je dirais même qu'on est à une victoire de Strasbourg, sur lequel on a le valage, forcément, qu'on ne l'a vu qu'une fois. Mais on les reçoit ici. Donc il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on regarde vers le haut, et qu'on donne tout sur ces derniers mois de compétition, un petit peu moins d'un mois, et sur cinq matchs, et qu'on n'ait pas de revers, et qu'on occupe la place la plus haute. Est-ce que ces difficultés, finalement, elles ne vont pas fédérer encore un peu plus le groupe ? Si, je pense que ça peut... Après, ce n'est pas facile, parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont joué à Pau. Heureusement, quoi que j'en rappelle, qu'on était à huit avec le retour de Dijic, l'intégration de Yanis, qui n'est pas simple, il a l'occupé d'une semaine, elle se fait plutôt bien, et il a eu un engagement défensif important, ça s'est bien passé avec tout le monde. Donc, heureusement, mais oui, forcément, ça resserre un petit peu. C'est heureusement, d'ailleurs, parce que si ce n'était pas le cas, on serait vraiment en difficulté, mais ils ont quand même dû faire beaucoup d'efforts, les joueurs. Il y a Mikael, Rayleigh, Chris, Roméo, notamment ces trois joueurs-là, à Pau. Je crois que c'est pratiquement de 35 000 de moyenne, il y en a même plus, ce sont certains. Donc, il faut refaire un effort le mardi, que le jour après. Ce n'est pas évident non plus, mais ils ont répondu présent, et on avait un groupe avec un super état d'esprit, resserré, qui avait une volonté de partager la balle, de faire des efforts ensemble, on avait des actions solidaires, de solidarité en défense, où il y avait de l'aide, des rotations, etc. Donc, ça peut être un match référence, dans certains domaines, là, pour appuyer un petit peu ce qu'on veut développer. Qu'est-ce qui vous fera aller loin, de toute façon ? Vous le savez, ce que c'est sur cet arrêtement-là, sur cet état d'esprit ? Quelque part, j'ai envie de dire qu'on a un moment donné vécu un moment, CCRB, ça a commencé au CCRB, mais on gagne le match d'un point, mais je veux dire, il y a eu une séquence de matchs, là, CCRB, Bourg-Rombrès, bon, Las Vegas, c'était vraiment le top, dans le négatif au niveau de l'engagement, on a réagi, mais on s'est dit qu'on avait passé une période, là, où on a un peu failli, en plein de raisons, on a un peu failli dans l'engagement, que ce soit sur la rapproche du match, que ce soit sur la globalité du match, dans l'engagement. Après, il y a l'engagement, et il y a la qualité du contenu, on s'est dit qu'on avait un petit peu, quand même, failli dans ce domaine-là, qu'il ne fallait plus qu'on ait cette sensation-là. Alors, je ne sais pas ce que le match nous réserve, mais, en tout cas, on va être attentif à ce que, dès le début de la rencontre, et que sur toute la partie, on soit les cinq joueurs sur la même page et engagés. Après, voilà, on met les chutes, on ne les met pas, on a aussi qu'on soit qualitatif sur le jeu, mais il ne faut plus qu'on ait ce sentiment de la Svelte, de se dire, et si on avait été dès le début plus engagés, on n'aura peut-être pas été repoussé à moins 18. Donc, on va surveiller ça, et les joueurs, j'espère qu'ils ont compris le message, et qu'on va répondre présent sur cet aspect-là.